La conversation, oui. En fait, j'ai cherché un titre sur la conversation, parce que je trouvais que c'était un livre sur la conversation. Et malheureusement, à part Conversation secrète, le film, j'ai pas vu, j'ai compulsé des dictionnaires, tout ça, et essayé de voir s'il y avait des expressions toutes faites autour de Conversation et tout ça. En fait, il n'y en avait pas tant que ça, et puis il n'y avait rien de bien. Donc, j'ai laissé tomber, mais à regret. À regret, parce que je trouvais que ça aurait donné une idée juste du livre, c'est-à-dire des personnages qui parlent. Alors, l'histoire des personnages qui parlent, c'est quelque chose d'assez nouveau chez moi, parce que on peut dire que ça n'est qu'à partir de La vie est brève que tout à coup, le dialogue, la conversation a autant d'importance. Parce que dans les livres précédents, donc les six livres que j'avais écrits avant, il n'y a quasiment jamais de dialogue. Par exemple, l'homme-sœur, c'est un homme qui attend sa sœur. Donc, par définition, il est seul. Et il y a très peu d'entretiens avec les gens. T'as vu qu'avec La vie est brève, tout à coup, j'ai découvert, et jamais trop tard, et pour découvrir des choses, j'ai découvert à quel point le dialogue peut être quelque chose de poétique. Ça peut être un acte poétique. C'est l'époque où j'ai relu tous les grands Hemingway, aussi. Et c'est vrai que j'ai découvert, redécouvert ces grands dialoguistes américains comme Hemingway, Salinger, tout ça, qui sont extraordinairement doulés par le dialogue. Et je me suis dit, ouais, quand même, un dialogue, ça peut être un très beau grand poésie. Justement, parce qu'il est très souvent répétitif, d'ailleurs. Un dialogue, c'est souvent, tu vas bien, oh, si je vais bien, oui. Il y a cette manière de remondir sur les mots des autres, et tout ça. Et ça aussi, une forme un peu de halco, je veux dire, un dialogue. C'est juste quelques répliques. Je suis incapable d'écrire un dialogue qui va durer des pages et des pages. Enfin, je pourrais l'écrire, mais ça ne m'intéresse pas. J'aime les dialogues brefs, d'un côté, et les paroles transcrites en discours indirect au livre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on entend parler le personnage, mais en fait, ce n'est pas lui qui parle, c'est toujours à la troisième personne. Par exemple, Anna, on a l'impression qu'elle parle de son fils, mais non, elle ne parle pas de son fils. Elle se disait que tout est à la troisième personne, un indirect au livre. Avec cette alternance constante du direct et de l'indirect au livre, je fais, oui, parler, parler beaucoup des personnages, parce que, parce que là aussi, découverte sans doute, il y a un bonheur de la conversation que je voulais capter. Je trouve que dans notre vie, la conversation peut être une des choses, non seulement les plus agréables, mais peut-être paradoxalement les plus profondes, alors qu'elles portent très souvent sur des choses superficielles. Mais ce n'est pas ce qu'on dit qui importe, sauf si on a des choses très importantes à dire, mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais dans la plupart du cas, c'est le vers de Baudelaire. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, c'est-à-dire en réalité des choses banales. Avec Jeanne Duval, il échangeait sans doute pas de réflexion sur la poésie. Il parlait de leurs amis, de leur appartement, enfin je ne sais pas quoi. Mais voilà, la conversation peut, à partir de choses très simples, être un moment d'harmonie extraordinaire. Et je voulais que deux êtres s'aiment parce qu'au départ, ils aiment se parler. Parce que c'est ça. Il revient la voir parce qu'il aime lui parler et il aime bien l'entendre parler. Donc le rapport, c'est nous sur le plaisir de la conversation. Il y a une érotique de la conversation, évidemment. Écouter la voix de l'autre, sa petite voix où elle est, se demander quelle voix elle a la nuit. Enfin bon voilà, tout à coup, c'est ce que j'appelle l'érotique aussi de la voix. Et puis, il y a des moments comme ça où ils sont, ils sont comme, comme totalement transparents l'un à l'autre. Il y a des moments de conversation comme ça, où on parle de tout et de rien comme on dit. Et où on sent une telle harmonie, que c'est des moments de transparence comme ça. Et ça, c'est ça la magie, la magie de la conversation. Et c'est compliqué parce que ça ne se dicte pas. Je ne veux pas dire on va faire une conversation. Ça s'improvise, souvent on y fasse attention et sans qu'on le veuille, ça fait partie justement de ces micro-événements, de ces événements discrets qui passent dans une relation amoureuse. On a des moments où on a dit comme ça d'impérissables choses. Et ce qui revient parfois d'une relation, c'est ça, la nostalgie, des conversations qu'on avait eues, des moments où on est cassé au bord de la mer et où on au niveau des choix, de la manière d'envisager la vie et tout ça. On sent qu'ils ont beaucoup d'affinités. Ils sont aussi tous les deux des solitaires quelque part. Mais ils ont surtout cette communauté de paroles et d'attitudes et ce goût du silence justement. Parce que le silence qui passe dans une conversation, qui rythme la conversation finalement, le silence donne un côté rêveur à la conversation. C'est parce que la conversation est régulièrement interrompue par des moments de rêverie ou de distraction qu'elle devient comme flottante, un peu onirique. Et leur conversation, c'est ça, il y a des moments comme ça où ils s'oublient, où Homer n'entend pas ce qu'elle lui a dit. Et j'aime bien ces silences qui passent parce qu'on sent que dans le silence qui s'installe, passe autre chose, passe un état de plaisir qui ne peut pas se dire. On ne va pas dire « Ah, je suis heureux de vous parler », ce serait bizarre. Mais il y a comme un… Le silence qui s'installe entre toi par moment est un pur moment de plaisir. Mais c'est aussi peut-être un flux de désir, c'est un flux d'angoisse, enfin bon voilà. Le silence porte avec lui des choses inexprimables qui vont du désir au plaisir à la mort. Qu'est-ce qui nous traverse quand on oublie quelque chose ? Quand on est absent, on se dit « Oh, j'ai eu un moment d'absence ». Qu'est-ce qui nous a traversé dans un moment d'absence ? Sinon peut-être la mort. C'est pas l'idée de la mort au sens beau, puisqu'on ne se l'est pas formulée. Mais c'est un flux comme ça. C'est peut-être un flux de désir, un flux de mort. C'est ça qui crée le silence, la distraction. Et l'enconversation, on a souvent comme ça ces silences. Pour qu'il y ait des silences, pour capter le silence, il faut évidemment que je, par un jeu de contrepoint, je les fasse parler. Par moment, je me soupçonne de les faire parler uniquement pour placer des silences. parce que j'ai besoin de ces silences, de ces moments d'absence. J'aime bien les personnages distraits. C'est pour ça qu'il arrive en retard dès la première page. Puis ensuite, il est en retard. En fait, c'est un personnage qui est en retard, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre son émotion et la conscience de son émotion. Il est toujours en retard, toujours décalé, un peu à côté de ses pompes, comme on dit. Et j'aime beaucoup des personnages comme ça, parce qu'ils permettent évidemment de faire prendre conscience au lecteur d'états poétiques. je veux dire. C'est les personnages de Kleist. Kleist a inventé comme ça toujours des personnages comme le prince de Hambourg ou la marquise d'eau, qui sont des personnages qui ont quelque chose de complètement onirique. Parce qu'on sent qu'il y a une intensité d'émotion qui les rend oublieux. On a l'impression qu'il y a une émotion érotique si forte qu'eux, ils en oublient tout. Et puis après, quand ils se reconnectent, tout à coup, leur vie a été transformée. Ils ont fait quelque chose, ils ne comprennent plus ce qu'ils ont fait. Enfin bon, voilà. Et Kleist est vraiment celui qui a construit son théâtre sur cette idée d'une intensité d'émotion qui nous rend totalement oublieux de nous-mêmes. Bon, les personnages ne sont pas kleistiens, mais ils ont quelque chose quand même de ça. Dans leur romantisme, ils ont une distraction salutaire, je dirais. Ce ne sont pas des hommes d'action. D'ailleurs, je vois mal, je serais incapable d'avoir des personnages qui soient des hommes d'action. Qu'est-ce qu'ils pourraient percevoir ? Moi, il me faut des personnages perceptifs. Il faut des personnages qui enregistrent le monde autour d'eux. Donc des espèces d'éponges qui absorbent l'atmosphère extérieure. Alors qu'il n'y a pas des personnages d'action. Ou alors j'écrirais une autre littérature. On peut écrire un Amy Way à des personnages d'action. Et il y a les romans de Amy Way qui sont formidables. Ils ne sont pas tous, mais il y en a qui sont formidables. ordrementstone d'action dans l'air. Sous-titrage ST' 501